J'entends, je vous aurais couvert de diamants. Elle me dit voilà en fait c'est la princesse Antelle, j'ai vraiment cru que j'allais craquer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des pires caprices clients en boutique de luxe. Si t'as pas vu la partie 1, je t'arrête tout de suite. Je te mets dans le petit i ici le lien vers la partie 1 de cette vidéo qui est juste épique, vous l'avez adoré. Là si tu me suis sur Instagram, si tu me suis sur les réseaux sociaux, je t'ai demandé si ça vous intéressait de vous faire une partie 2. Parce que là, les pires caprices que je vais vous dire, là on est vraiment sur du lot. Et donc voilà, si ça t'intéresse, je t'invite à rester sur cette vidéo. Pour rappel, en ce moment je fais un concours sur mon Instagram pour te permettre de gagner une gavroche de chez Hermès. Une gavroche ça fait partie des carrés Hermès, c'est un petit peu plus petit qu'un carré de soie Hermès. Donc si tu veux savoir comment participer, il te suffit de te rendre sur mon Instagram. Il y aura tout ce qu'il faut pour participer et je suis juste trop 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 contente de vous faire gagner un lot comme ça. Et puis comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait, à activer la cloche. Disclaimer, je sais ça saoule les personnes qui me suivent, mais il faut savoir un truc, c'est que mes vidéos sont regardées énormément par des gens qui me suivent pas. D'ailleurs, si t'en fais partie, toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que t'attends pour t'abonner ? T'es tout le temps sur mes vidéos et tu t'abonnes pas. Là dans cette vidéo, je raconte vraiment les pires caprices, mais ça veut pas dire que mon quotidien c'était l'enfer. J'ai adoré travailler dans le secteur du luxe, j'adore toujours autant le secteur du luxe, c'est juste que voilà, je trouve ça assez marrant à raconter, c'est bon enfant. Et du coup, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Comme d'hab, je pense que vous l'avez compris, on va monter crescendo, mais je vais vraiment tout vous raconter. Donc premier caprice, enfin là c'était vraiment un petit caprice compte tenu de tout ce que je vais vous raconter. Donc du coup, moi j'étais conseillère de vente pour une marque de soyer de luxe, et il y avait une très très grosse clientèle. Et ce jour-là, je me rappelle, je sortais de pause. Forcément, tu te remets dans le bain tout de suite et tout, donc je fais un petit tour de la boutique, je regarde quel vendeur il y avait quel client, etc. Et là, je vois une dame qui est assise toute seule, donc une dame voilée, très très jolie, très très... Enfin vraiment très très belle. Je vais la voir, je m'adresse à elle, je pars du principe qu'elle parle sûrement anglais, parce que c'est un environnement qui était très multiculturel, enfin on avait beaucoup de clients étrangers, etc. Et je lui demande si on s'occupe d'elle, et est-ce que tout va bien ? Elle ne me répond pas, elle n'a même pas levé les yeux. Donc je me suis dit, ah mince, j'ai pas dû parler assez fort. Donc je me mets un petit peu à sa hauteur, pas trop, puisqu'il y a vraiment une distance à avoir avec le client. Je lui dis, excusez-moi madame, est-ce que tout va bien ? Elle réagit toujours pas. Et là, du coup, je me sens un peu mal à l'aise, je me dis, mince, est-ce qu'elle est occupée ? Parce qu'en fait, elle avait la tête baissée et elle était sur son téléphone. Donc je me suis dit, mince, peut-être qu'elle travaille, parce qu'on avait aussi forcément des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Des fois, quand ils attendent un vendeur ou entre deux paires de chaussures, ils sont en train de traiter des mails. Et en même temps, nous on a des objectifs, c'est qu'on n'est pas censé laisser le client tout seul, on n'est pas censé le laisser comme ça, tu vois. Donc moi je suis un peu en panique, du coup je réessaye. Je lui répète encore la même chose, c'était si malaisant. Et là, dans son non-verbal, je vois un truc qui cloche. Elle lève la tête de son téléphone, elle me fusille du regard. Et là, je la vois faire un signe au loin en fait. Mais je la vois furieuse. Elle n'a pas ouvert la bouche. Je vais essayer de le faire, ça donnait un truc comme ça. Elle ne me répondait pas du tout, elle était comme ça. Et quand je l'ai réessayé la troisième fois, elle m'a regardée. Je me suis dit, là j'ai fait une boulette. Là j'ai essayé, t'as fait une boulette. Du coup là j'attends, je me dis, qu'est-ce qui va se passer ? Je vois une dame arriver et elle avait la lueur d'une assistante. Donc je me suis dit, ok, ça doit être son assistante. Elle parle avec son assistante, elle discute. Son assistante, elle revient vers moi un peu dépité. Elle me dit, voilà, en fait c'est la princesse Intel. Elle ne veut surtout pas être dérangée. Elle est très très occupée. Elle n'a pas le temps de traiter directement avec les vendeurs aujourd'hui. Donc du coup, c'est moi qui m'en occupe. Et je suis avec la vendeuse, sa vendeuse habituelle. Surtout ne l'embêtez pas. Donc je me suis dit, oh la boulette. Parce qu'en fait, ma manager, elle m'avait déjà prévenu que cette boutique-là, elle était fréquentée souvent par des princesses. Oui, c'est un truc de ouf. Et je pense qu'effectivement, il y a des protocoles et tout. Elle voulait que son assistante s'occupe de tout avec sa vendeuse habituelle. Donc peut-être qu'elle, elle communique avec sa vendeuse habituelle, si elle ne communique avec personne. Donc voilà pour la première anecdote. Je pense que c'est le truc le plus chelou qui m'est arrivé en travaillant dans une boutique de luxe. C'était dans un grand magasin. La caisse, elle est près du couloir. Enfin voilà, je pense que tu connais un peu le système des grands magasins. Tu as des boutiques un peu partout. Et du coup, forcément, les gens, quand ils passent, si toi, tu es à la caisse, les gens, ils peuvent discuter avec toi ou te parler ou te poser une question. Moi, je suis à la caisse, je ne sais plus qu'est-ce que je faisais. Et là, il y a un monsieur qui passe. Je l'avais vu de loin parce que je trouvais qu'il avait un look assez original. Ouais, c'était un papy, un genre. Un vieux monsieur, quoi. Genre pas un monsieur qui pouvait à peine marcher, mais c'était un vieux monsieur. Genre, il n'avait pas 50 ans. C'était pas un monsieur, c'était un vieux monsieur, quoi. Et ça se voyait que c'était un papy expensive, quoi. Je le vois passer et il ralentit au niveau de ma caisse. J'entends, je vous aurai couvert de diamants. Je me dis, mais quoi ? C'est à moi qu'il parle ou il est au téléphone ? Là, je lui ai levé la tête et je le vois me regarder. Je l'ai regardé. Du coup, il a continué son chemin. Je me suis dit, wow, 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 wow. C'était super chelou. En fait, j'ai eu un doute parce que, je sais pas, je me suis dit, il peut être au téléphone ou je sais pas. J'ai même cogité, je me suis dit, mais il a pas dit ça, il me connaît même pas. Enfin, d'où il sort ? On a même pas le même âge. Et même si on avait le même âge, c'est quoi cette proposition ? Du coup, je l'ai raconté à ma responsable. Je lui ai dit, il y a un monsieur, un vieux. Il est passé, il m'a même pas dit bonjour, ni quoi que ce soit. Et il m'a sorti, je vous aurais couverte de diamants. Elle a rigolé. Elle m'a dit, ah bah c'est bien. Le lendemain, j'étais à la boutique. Du coup, je me rappelle, j'étais en train de ranger les chaussures. Je crois que j'étais de profil comme ça. J'étais en train d'organiser les paires. Et là, j'entends, vous êtes beaucoup trop belles pour travailler. Donc du coup, je me retourne et je me dis, je reconnais cette voix. Cette voix de vieux. Je tourne la tête, je vois que c'est lui. Le luxe, c'est un travail où tu peux pas te permettre de rembarrer les gens comme ça. Parce que je sais pas si ça peut être un client ou quoi. Enfin, tu peux pas être en mode, c'est quoi ton problème ? Du coup, je le regarde, il y a eu un petit blanc. Et là, il continue, il me dit, si vous acceptiez ma compagnie, je pourrais vous offrir tout ce dont vous avez toujours rêvé. Donc là, ça m'a un peu saoulée en fait. Parce que j'ai très bien compris que là, on parlait d'argent. J'ai posé la paire et j'ai dit, écoutez, monsieur, sans vouloir vous froisser. J'aime travailler. J'aime ce que je fais. Et actuellement, je travaille pour pouvoir moi-même obtenir ce que je veux. Pendant que je lui dis ça, il a commencé à sourire. Il a rigolé. Il a levé les yeux au ciel. Et il est parti. J'ai bien compris que ce qu'il me proposait, c'était une compensation financière contre le fait de le fréquenter. Je pense qu'on peut appeler ça un sugar daddy, vu son âge. Donc voilà. Ah là 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 là, mon Dieu, ce jour-là. Alors je pense que vous avez remarqué avec la première vidéo que le luxe, ça m'a rendu très patiente. À la base, j'étais pas du tout une personne patiente. Mais quand je travaille dans le luxe, tes nerfs sont mis souvent à rude épreuve. Donc du coup, ça t'apprend à cultiver la patience, le sens du service, etc. À faire les choses vraiment, vraiment bien. Mais là, ce jour-là, j'ai vraiment cru que j'allais craquer. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas craquer. Il y avait une cliente habituelle de la boutique qui était arrivée. Moi, je la connaissais pas. Souvent, je vous dis que je connaissais pas forcément les gros clients de la boutique. Tout simplement parce que moi, j'étais aussi en cours, puisque c'était mes études. J'étais pas là assez longtemps pour connaître tous les clients. Ce jour-là, c'est moi qui me suis occupée d'elle. Très très bon contact, très très sympathique. C'était une dame qui devait avoir la quarantaine peut-être. Et ce jour-là, elle me dit que voilà, elle recherche une paire pour aller à un gala. Alors ça, il faut avoir un truc, c'est que quand la personne recherche une paire de souliers pour aller à un événement, je sais que ça va être long. Mais bon, je me disais, je savais aussi que c'était mon métier à ce moment-là. Donc je me disais, pas de souci. Surtout que moi, j'adorais travailler dans les souliers de luxe. Je me mets au boulot. Je me dis, ok, je commence à chercher, à lui demander son style, qu'est-ce qu'elle aime, les matières, la taille de talons, etc. Et en discutant, on se trouve un point commun, c'est qu'on a toutes les deux des grands pieds, c'est du 40-41. Donc voilà, c'est super difficile de trouver des chaussures à ma taille. C'est avéré qu'on faisait la même pointure. Donc du coup, on a discuté de ça, etc. Et là, qu'est-ce qu'elle me sort ? Elle me dit, franchement, j'ai eu une super longue journée, je suis trop fatiguée. Elle me dit, est-ce que ce serait possible que vous essayiez quelques paires à ma place, puisque vous faites la même pointure, moi j'ai pas envie de me déchausser, etc. Je suis fatiguée. Donc moi, je me dis, bon, allez, c'était pas la première fois qu'on me demandait ça. On m'avait déjà demandé de le faire, donc je me dis, ok. Comme je l'ai dit, on avait sélectionné quelques paires, donc elle me fait les essayer, marcher dans la boutique, etc. Elle aime pas, elle aime pas, elle aime pas. On continue à chercher dans la boutique, on refait une sélection de quelques paires. Je vais les chercher, je les essaye, tout ça, tout en sachant qu'à chaque fois que j'allais prendre des paires, il fallait que je les re-range, que je revienne très très vite, parce qu'il fallait pas qu'elle attende trop longtemps. C'était le bordel dans la réserve, puisqu'on se partage tous la même réserve. Au final, elle m'a fait essayer en tout 15 paires de souliers. Et elle n'en a acheté aucune. Voilà, voilà. J'ai fait mon défilé et tout ça, mais au final, j'ai rien vendu. Donc voilà. Alors là, c'était vraiment, pour le coup, je trouve un caprice pur et dur, et j'avais trouvé ça tellement injuste ce jour-là. C'était dans une boutique où j'étais moins proche de ma responsable. C'était une boutique qui faisait d'autres choses, et il faisait plein de produits, dont des montres. Donc il y avait une partie horlogerie, joaillerie, et il y avait des montres. Et ce jour-là, j'avais une cliente qui m'avait dit qu'elle cherchait une montre pour aller travailler. Elle voulait une belle montre, jolie, etc. Elle avait pas de critères spécifiques, elle m'a dit que c'était au coup de cœur. Du coup, moi, ce que je faisais, c'est que j'y allais crescendo. Je montrais certains modèles, ensuite d'autres, ensuite d'autres. Au final, j'arrive à affiner sur deux modèles. Deux modèles qu'elle aime beaucoup, elle hésite entre les deux. Du coup, je la fais essayer. Elle essaye les deux montres, et pour chaque montre, elle me demande mon avis, ce que j'en pense, laquelle j'aime le plus, qu'est-ce que je préfère. Elle a les deux au poignet comme ça. Elle me dit, j'hésite entre les deux, je sais pas laquelle prendre, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc moi, qui suis toujours très très honnête, je lui dis laquelle je préfère, puisque c'est la question qu'elle m'a posée. Elle m'a vraiment demandé laquelle vous préférez. Donc je lui parle de celle que je préfère. Je lui donne forcément les points positifs de chaque montre. Je trouvais que la deuxième, ça n'allait pas forcément avec ce qu'elle recherchait, et j'avais pas envie, je connais un peu les clients, ils sont dans la boutique, après ils te la ramènent, parce que ça va pas avec leur utilisation. Donc le but, c'est pas qu'elle la ramène. Au final, elle achète la montre que je lui ai dit que j'aimais le plus. Tout se passe bien, je fais la vente, j'emballe le petit truc, je suis contente parce que c'était une montre chère, et voilà, elle part, machin, enfin aucun problème, enfin en tout cas, moi, sur le moment, je n'ai ressenti aucun problème. Je pars en pause déjeuner, et quand je reviens, j'ai ma responsable qui m'appelle. Donc elle me prend d'entretien dans son bureau, et elle me dit, « Oui, Jessie, on a votre cliente qui est revenue pour la montre de ce matin, elle est venue acheter la seconde montre. » Donc moi, je lui dis, « Ah ben, c'est très bien, c'est très bien, elle hésitait entre les deux. » Donc ça m'étonne, est-ce qu'elle a fait un échange ? Je ne comprends pas, puisqu'elle hésitait entre les deux, et au final, elle a pris la première. Elle me dit, « Non, non, elle est venue acheter la deuxième montre, en disant que vous lui avez dit de ne surtout pas acheter la deuxième montre. » Donc là, dans ma tête, je me dis, « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit de ne pas acheter la deuxième montre. » Donc je lui dis, « Ben, non, je n'ai jamais dit ça. » Elle me dit, « Moi, je lui ai dit que ce n'était pas du tout professionnel de votre part, que je ne comprenais pas et que j'allais m'entretenir avec vous. » Je lui dis, « Ben, écoutez, moi, je ne vois pas mon intérêt, puisque plus je vends de montre, et techniquement, plus je fais monter mon chiffre. Donc je ne vois pas l'intérêt de dire à une cliente de ne pas acheter une montre. » Quand tu es vendeur, à un moment, tu peux surenchérir. Si tu vois que la personne, elle hésite entre les deux, tu peux proposer un petit peu au culot, mais si tu vois que ça peut passer, tu peux dire, « Ben, écoutez, vous pouvez aussi prendre les deux, si vous pouvez. » Sauf qu'à aucun moment, j'ai senti de sa part ce truc qui fait qu'elle avait vraiment l'air... Elle me dit, « Vous préférez laquelle ? » Je ne sais pas, j'hésite, parce que celle-ci pourrait, et au final, celle-là, mais il faut vraiment que j'en choisisse qu'une. Pour moi, là, c'était vraiment un caprice. Au final, elle a changé d'avis. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait prendre les deux. Elle est revenue à la boutique. La responsable lui a demandé, « Ah, finalement, vous avez pris l'autre. » Elle ne savait pas quoi dire, donc elle a dit que c'est moi qui ne vais pas la prendre. Moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ce sont encore tous les caprices que j'ai vues en boutique de luxe. Il y en a encore tellement d'autres. Je ne sais pas si ça vous intéressera une partie 3. Je n'ai pas trop envie de vous saturer ni vous saouler. J'en ai écrit encore plein sur mon téléphone. Mais si je continue, cette vidéo sera beaucoup trop longue. Si tu veux une partie 3, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne. Et elle va me mettre un petit commentaire. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Si tu es vendeur, est-ce que tu as eu affaire à des caprices comme ça ? Le compte Instagram du jour, c'est Pauline Carla Crabbeil. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Elle a un compte Instagram où elle partage de la déco, ses vêtements et plein d'autres petites choses. Donc je t'invite à aller le voir. C'est un compte qui est super coloré. Si toi aussi, tu veux que je partage ton compte Instagram dans ma prochaine vidéo YouTube, il te suffit de me suivre sur Instagram, de liker mon dernier poste et de commenter tout simplement que tu aimerais être le compte Instagram du jour. Aujourd'hui, je fais une dédicace à Morgane Petris. Hello Morgane, merci beaucoup de ton soutien. Merci beaucoup de regarder mes vidéos. Je te fais un très 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 gros bisous. Si toi aussi, tu veux une dédicace dans ma prochaine vidéo YouTube, il te suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche, de liker la vidéo et de mettre en commentaire que tu aimerais une dédicace dans ma prochaine vidéo. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et oubliez surtout pas le concours sur Instagram. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501